Je voudrais ici, sereinement, lancer un message. Je n'allais pas dire un message de détresse ou de désespoir, mais un message qui concerne toute la Casamance, tout le Sénégal et toute l'Afrique. Depuis que nous sommes jeunes, depuis 82, alors que nous étions dans les petites classes de lycées, il y a le conflit casamassé à éclater. Depuis lors, les générations de casamassés et des casamassés sont en train de vivre ce conflit qui a détruit plusieurs villages. Des générations de politiciens en ont fait en forme de commerce et ont fait campagne avec. Alors je voudrais lancer un appel solennel au président Macky Sall, qui avait comme thème de campagne la paix en casamance, lui et ses alliés. Nous n'avons pas entendu quelque chose qui boule depuis lors. Il faudrait que très rapidement que le président Macky Sall et son gouvernement ouvrent des négociations sérieuses, des négociations fiables et des négociations avec toutes les ailes du MTC pour parvenir à une paix définitive en casamassé. Je ne crois pas que le problème du lieu soit quelque chose d'important. Les gens n'ont pas voulu internationaliser le problème, c'est vrai, mais le problème par le fait des choses est devenu un conflit international parce que quand même la Gambie, ce n'est pas le Sénégal. Et on est allé en Gambie pour dire à la Gambie de nous aider. Alors, les ailes importantes du mouvement ont déclaré qu'ils sont prêts pour le dialogue sous l'égide de Saint-Julio. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement réponde à cet invite et que très rapidement, les actions concrètes soient entreprises pour venir autour de la table avec le MTC. Nous, au niveau de la coalition, beaucoup guesquises. Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans notre gouvernement, surtout en ce qui me concerne. Mais je pense que pour ce qui concerne le problème de la carte à masque, nous sommes tous concernés et nous offrons nos fonds d'office au président Macky Sall pour l'aider, pour résoudre ce problème épineux qui gagne le développement de notre pays depuis des siècles. Pas des siècles, mais depuis des années. Donc, mes chers amis...